Yo les gars, vous allez bien, comme bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui non pas sur Red Dead Redemption 2 PC, mais bel et bien sur GTA V PC pour la présentation de deux nouveaux véhicules modés qui viennent tout fraîchement de paraître, ils sont tout beaux, tout neufs. On a donc à ma gauche une BMW M5 F90 Compétition et à ma droite une Ferrari Tributo, une magnifique Ferrari, très très belle voiture, très récente également. Et on va commencer, si vous le permettez les amis, par la BMW, bien que le jeu sente automatiquement son intérêt vers la Ferrari, j'ai rien fait, il l'a fait tout seul. C'est Franklin qui a une petite préférence pour Ferrari, d'ailleurs en commentaire, pourquoi pas alors le faire en fin de vidéo, même maintenant, votre préféré dès le début comme ça. Je sais que la Ferrari va bien évidemment peut-être remporter la chose au léquer, parce que c'est quand même une fée-fée tu vois, mais la petite BMW là, moi si j'avais le choix entre les deux, très honnêtement, pour le délire d'un week-end, je prendrais la Ferrari, mais pour tout le reste du temps, je prendrais la BMW, parce que la petite BMW, la M5 comme ça là, franchement, elle est pas dégueulasse, elle est pas dégueulasse du tout. Alors les amis, donc là voici, on va en faire le tour, je vais mettre en VFPS, voici comment elle se présente. Elle est tout simplement magnifique, on est sur un niveau de détail, encore une fois de plus, vraiment impressionnant. Regardez à l'arrière, M5 Compétition, avec le beau logo BMW, j'adore les BMW, et sincèrement, tout particulièrement celle-là, la M5, c'est vraiment une valeur sûre. En plus, il y a d'autres modèles précédents, enfin qui sont sortis avant, qui sont aussi très connus, généralement les M5 de chez BM, ils plaisantent pas, quoi. Même les M de chez BM, généralement, c'est des bons petits M, on va pas se mentir. Elle est très belle, honnêtement, j'aime beaucoup, la Calandre, toujours, on va dire, si populaire de chez BM, ça, faut pas qu'il y touche à ça, c'est pas possible, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme changer la joconde de sens, quoi, tu vois, c'est le même délire, faut pas, faut pas le faire. Regardez, avec le petit logo M5 dans la Calandre, elle est très belle, mais qu'est-ce qu'il se passe, là, les PNJ, ici, ils sont tous malades, regarde la meuf, qu'est-ce qu'elle fait, là, tombe par terre, c'est n'importe quoi. Alors, on va monter dedans un petit peu, si vous le permettez, regardez quand j'ouvre les portes, regardez, hop, le logo M, là, on le voit quand la porte, elle est ouverte, magnifique, les potes. Donc, je vais me mettre en VFPS pour que vous puissiez un petit peu regarder l'intérieur du véhicule, voir comment il est, d'ailleurs, bien, regardez, on va le regarder de dehors à l'intérieur, on va le faire comme ça, comme on l'a toujours fait, on va monter dedans juste pour ouvrir toutes les portes, les potes. Voilà, les potes, toutes les portes sont bel et bien ouvertes, j'ai fait les deux, hein, pendant que j'y suis, comme ça, au moins, on va dire qu'on peut se concentrer sur la première et après passer, donc, à la prochaine. Donc, regardez, c'est l'éclairage du seuil de porte que je parlais tout à l'heure, donc, le voici, on le voit très bien avec le téléphone, il est éclairé, on va dire, en dessous de la porte avec le petit logo M-Power qu'on voit juste ici, c'est très bien fait. On remarquera les petits seuils de porte M5 et au niveau des panneaux de porte, c'est très bien fait, les boutons, regardez-moi tous ces détails, on a du carbone, on a de l'alu brossé, je pense, ouais. On a du cuir également sur piquet blanc, les petits trucs là-bas d'enceinte, magnifique, il y a des petites LED vraiment, là, le petit rose au-dessus et le petit bleu en dessous, ça fait vraiment toute la différence et j'imagine que c'est configurable, hein, tu peux faire comme tu veux. Le volant est tellement beau, l'intérieur de là, il est tellement beau, waouh, c'est hallucinant. On va regarder quand même brièvement l'arrière, les amis, si vous le permettez, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails aussi, pareil au niveau, donc, des panneaux de porte de l'arrière, c'est tout aussi beau que l'avant, un peu moins de détails au niveau des boutons, parce que, bien évidemment, il n'y a que la vitre un petit peu baissée, donc la tienne. Là, on a la petite console centrale à l'arrière, là, avec le chauffage, tu règles tous comme tu veux, le recyclement de l'air, enfin, bref, hein, tu peux faire tout ton petit truc, sincèrement, c'est beau. Et également, si vous avez des banquettes, comment elles sont très très belles, les petites banquettes à l'arrière, là, elles passent très très bien, mais c'est les sièges avant que j'ai hâte de voir. Toi carbone, avec la petite antenne requin, on le voit très bien, magnifique également, les deux enceintes, là, à l'arrière, sur la petite plage arrière. Le coffre, très bien texturisé également, avec les deux trucs de rangement, pour, justement, que rien ne parte un peu en vrille dans le coffre, en cas où tu déciderais d'accélérer un petit peu. M5, compétition, on voit tellement bien le logo de là, c'est incroyable, regardez-moi tout ça, regardez-moi ça, les amis. M5, compétition, le niveau de détail, c'est dingue, même quand je vous mets, c'est beau, quoi. C'est dingue, quand même, hein. Sincèrement, les modèles, elles sont tellement chauds. Donc là, c'est pareil, petit seuil de porte et tout, M5, les petits sièges comme ça, en cuir à l'arrière, ils sont très beaux. Maintenant, à l'avant, là, c'est la même chose de ce qu'on vient de voir, hein, au final. On va se faire le moteur et après, on monte dedans. Donc, le voici, le beau bébé. Donc, je l'ai dit auparavant, on est donc sur un moteur V8, bien évidemment. Donc, c'est la BMW M5 F90 V8, 4,4 litres de 600 chevaux. Elle est exactement de 2018, c'est une berline en essence, bien évidemment. Donc, le M-Power, enfin, quand il y a M devant une voiture, généralement, c'est... Enfin, c'est même pas généralement, c'est obligatoirement, si c'est une vraie M, c'est un essence, quoi. À part, le mec, il a essayé de se taper un délire et de mettre un logo M sur sa 525 TDS, mon ami, tu vois. Ça le fait pas trop. Donc, on est sur un 8 cylindres en V, donc un V8, 32 soupapes, les amis, 4 395 cm3, donc 4,4 litres. Donc, elle fait 600 chevaux à 500, euh, à 5 000, pardon, 600 tours minutes. Elle a 750 Nm de couple à partir de 180, enfin, à partir de 1800 tours minutes, par exemple. Excusez-moi, je bégais, mon ami. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui est très intéressant ? Au niveau du poids du véhicule, est-ce qu'on a quelques indications ? Pourquoi pas. Donc, elle a une vitesse maximale de 250 km heure annoncée constructeur. Je pense qu'elle va un peu plus vite. Et un 0 à 100 en 3 secondes, 4. Très précisément, mais après tout ce qui est de la consommation, tout ça, on s'en fout un petit peu, hein. Et le prix, le prix de base, c'est 127 550 euros. Donc, si jamais dans ta petite tirelire, tu as 127 550 euros, tu peux t'acheter, effectivement, peut-être même toute neuve, une BMW M5 F90 Compétition. Bon, sincèrement, c'est une très belle voiture. Le moteur, il est magnifique, il est très bien fait, avec également les biturbos, là. C'est vraiment très, très beau. Les jantes, regardez un petit peu, on n'a pas trop zoomé sur les jantes, mais elles sont très belles aussi, également. J'adore les BM, hein, je pense que ça se voit, mais je kiffe vraiment les BM. Je suis pas un pro-BM, plutôt les anciennes, d'ailleurs, que les récentes, mais... On peut pas cracher dans la soupe comme ça, hein. Elle est magnifique, cette M5, tu vois ce que je veux dire, un peu ? Elle est vraiment de toute beauté. On va monter dedans, voilà. Donc, regardez l'intérieur, comment il se présente. Le volant, il est magnifique, avec les petites surpiqures du couleur F, enfin, aux couleurs de M, hein, tu vois. Bleu, rouge, sincèrement, c'est magnifique. Tous les boutons, tout ça, sont fonctionnels. Là, on a que, au final, le voyant de température moteur, et également le réservoir qui ne marche pas. Sinon, les contours et la vitesse, tout ça, ça fonctionne. Et regardez-moi un petit peu comment c'est vraiment bien fait. Elle a pas de tout ouvrant. Là, on a la petite console, là, pour ceux de l'arrière et tout, pour la lumière, tout ça. Et sincèrement, oui, c'est très beau. Les sièges, ils sont comme ça, les sièges. Je sais pas si je peux peut-être vous les montrer comme ça, les amis. On va se mettre en vue FPS. Les sièges, oui, on peut pas trop bien les voir, malheureusement, puisque je peux pas trop m'avancer dans le creux de la porte. Mais bon, vous les avez vus. Et le volant, regardez, je vais quand même vous zoomer dessus. Et après, on va aller en faire vite fait un petit tour et essayer de voir ce qu'on a, on va dire, en termes d'amélioration. On va peut-être la changer de couleur également. Regardez-moi comme c'est beau, avec le petit bleu, là, un peu turquoise, le bleu un peu plus foncé et le rouge. C'est vraiment très beau, les volants de BMW, j'aime beaucoup. Ils sont très beaux. Et là, pareil, un peu de carbone au milieu. Bref, sincèrement, une très très belle voiture. On va monter dedans. On va quand même refermer toutes les portes. C'est un peu mieux comme ça. Et on va voir si jamais il y a des petites améliorations ou non. Pareil, les petites sorties de peau sont très très belles. Le petit diffuseur arrière, pareil, en carbone, je crois, ou en noir. Il y a l'air d'être noir. Donc nous, on va la changer de couleur, déjà les amis, pour commencer. On va faire donc véhicule option. On va aller dans menu custom. Voilà, tout ce qui est moteur, tout ça, on va laisser parce qu'on ne va pas changer ça. Peut-être upgrade à fond, au pire des cas, tu vois, transmission, tout ça. On met à fond la suspension. On la rabaisse, mais on n'a pas vraiment un grand écart. Donc au pire des cas, ce qu'on va faire après, c'est que moi, avec le mode, je vais pouvoir la rabaisser vraiment comme je le souhaite. Au niveau de la couleur, moi, je partirais bien sur un petit bleu. Parce que, généralement, les BMM5, enfin, c'est noir, toujours un peu couleur sombre, tu vois. Mais moi, j'ai bien envie de partir sur un beau petit bleu, comme ça. Ouais, ouais. Elle est vraiment très belle, comme ça. Elle est même magnifique. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si je fais, donc, la nacré, je vais peut-être la nacré d'une couleur nacré bleu, un peu. Bah là, en baby blue, comme ça, il tape encore plus. Donc, ouais, pourquoi pas. Couleur secondaire, qu'est-ce qu'on change avec la couleur secondaire ? Ah, 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 ah. Regardez, c'est l'intérieur qui change. Donc, l'intérieur, je vais le mettre en silver, comme ça. Il était très beau, je trouve. Ça fait un intérieur un peu plus clair et ça va très bien avec le reste. Donc, le bleu, le noir, et ça fait un rappel également. Ouais, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Au niveau des roues, on ne va changer rien. Les portiers, on s'en fout, les fenêtres, on pourrait tous les teinter, mais ça nous teinte automatiquement les phares, pareil. Donc, c'est un peu dommage. Supplément, ah. C'est quoi, attendez. J'ai pas vu. Bah, écoutez, les amis, c'est peut-être quelque chose qui change à l'intérieur, mais en tout cas, à l'extérieur, je ne vois aucun changement. Donc, je pense pas que ça soit à l'intérieur. Enfin, à l'extérieur, du moins. Les motifs aussi, également, on a ça, un petit motif. Le modeur, c'est faire un petit plaisir. Je suis pas vraiment fan, donc moi, je préfère remettre comme je viens de modifier. Et voilà, hop, hop, hop. Et là, on est pas mal, là. Sincèrement, on est pas mal du tout. On va en faire un petit envie de faire. Ça, en plus, regardez, c'est une voiture. Normalement, on est censé avoir plus le mort que ça, mais bon. On est dans un GTA, elle reprend les caractéristiques d'une autre. Donc bon, automatiquement, on est sur un véhicule qui, voilà, perd un peu de sa puissance comparé à la vraie vie, hein. Mais bon, valeur sûre, quoi. BMW M5, j'aime beaucoup. Très bonne auto. N'hésitez pas, les amis, à donner vos avis un peu en commentaire. Même pourquoi pas, à lui donner une note à cet M5. Moi, je sais pas la note qu'on pourrait lui donner parce que... J'aime tellement cette voiture. J'ai tellement fait de drift avec dans les Forza que, sincèrement, l'avoir dans GTA, c'est un kiff tout particulier parce que c'est la voiture que, voilà, tu... Enfin, du moins, pour moi, dans les Forza, c'est celle que j'arrive le mieux à gérer en drift, quoi. Sincèrement, elle est monstrueuse. Ça, ou alors la petite AMG, là, c'est la petite C63MG, je crois que c'est celle-là, ouais. Qui est aussi très intéressante. Sincèrement, ouais. Une très, très belle voiture. Bon, après, au niveau de la performance, tout ça, je l'ai dit, 100 fois en vidéo. Là, on reprend les caractéristiques d'un autre véhicule déjà présent dans GTA. Donc, du coup, waouh, j'ai mangé l'aile. Donc, du coup, voilà, c'est pas vraiment intéressant de voir à quel point elle marche fort, tu vois. Surtout pour le style qu'on l'a choisi. Tu vois ce que je veux dire, un peu ? Poussez-vous, les gars, c'est moi que voilà. Waouh, quelle belle voiture. Le petit test aura été très éclair, mais bon, le but, c'est vraiment surtout de l'observer, de la voir et de la voir se déplacer vite fait. Voilà, c'est pas vraiment intéressant de rouler avec pendant une demi-heure, quoi. Mais, sincèrement, elle est magnifique. Maintenant, les amis, passons à quelque chose de peut-être un peu plus sérieux et un poil un peu plus énervé, quand même. Malgré que la BMW reste une voiture vraiment magnifique, les amis. Alors, on est donc sur la BMW, la Ferrari F8 tributo de 720 chevaux, les amis, très précisément. C'est un modèle, normalement, qui est de 2018, si je dis pas de bêtises, je crois. Donc, elle est équipée, pardon, d'un moteur essence de 3902 cm3, un V8 à 90 degrés, avec 32 soupapes, que voici. Oh, qu'il est beau, le moteur ! On pourrait manger dessus, non ? Attendez, on va regarder ça un petit peu. Waouh, 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 waouh ! On le voit bien, là, regardez, là, F8 tributo. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le moteur ! C'est dingue, on se dirait dans Forza Horizon, là. Ou même dans Forza Motorsport, tu vois, on voit les véhicules comme ça, là, avec le Ford Vista, où tu peux approcher les véhicules, là, regarder en détail et tout. C'est dingue, c'est incroyable. Donc, l'intérieur de la Ferrari, il se présente comme ça, les amis. Donc, voilà, un peu un intérieur bien plus, on va dire, strict, entre guillemets, et bien plus simple que l'autre. Même si, voilà, il y a quand même du carbone, des matériaux de luxe, on est d'accord. Mais bon, il n'y a pas vraiment tout ce délire de grand écran comme l'autre, avec tous les boutons partout et tout. Là, c'est vraiment très strict, tu vois, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est de marcher une tonne et rien d'autre, quoi, au final. Mais quand même, d'avoir un style et, voilà, un certain luxe, quoi, c'est Ferrari, quand même. Donc, le volant carbone, avec sur les côtés de l'Alcantara sur piqûre rouge. On a également du carbone, là, sur les côtés, au niveau du tableau de bord. La console, là, du milieu, avec, donc, le truc de marche arrière, tout ça. Également en carbone, avec les belles surpiqûres rouges, la petite moquette qui passe bien. Les sièges, comme ça, là, avec les coques en carbone. Ils sont magnifiques, les sièges, ils sont très, très beaux. Par contre, je pense, ça va faire peut-être très mal au cul, j'imagine. Les panneaux de porte sont comme ça. On a du quoi ? C'est du cuir, ça, au-dessus, là ? Ouais, peut-être. Un petit peu de surpiqûres rouges, là, avec du cuir, également. Du carbone. Beaucoup de carbone, d'ailleurs, dans cette Ferrari, encore une fois. Et les seuils de porte marqués Ferrari. Également, là, regardez, les petits trucs derrière, enfin, pour l'aérodynamisme du véhicule, tout ça, pour bien la maintenir au sol, tout ça, j'imagine, en carbone. Ça, c'est très beau. Le moteur, il est vraiment magnifique. Et de l'arrière, elle est comme ça. Elle a un peu pensé à la 458, je crois, mais vraiment un peu remaniée, tu vois. C'est un peu une nouvelle version de la 458, quoi, tu vois. De base, quand tu la vois loin, tu pourrais croire que c'en est une, quoi. Pour les mecs comme moi qui connaissent pas trop Ferrari sur le bout des doigts, tu diras, ah, c'est une 458, mais non, pas du tout. Donc, regardez, on va regarder l'intérieur des amis de ce côté-là. Voir à quoi ça ressemble, tout ça. Ah, bon, il faut que je prenne un petit peu de distance. Voilà. Hop, là, on voit pas mal. F8 tributo. Belle Ferrari, sincèrement. Même si ma préférée restera à jamais la F12 Berlinetta. Ça, c'est une voiture B12 atmosphérique de, je sais plus combien de chevaux, 750, je crois. Mon Dieu, quoi. Quelle nervosité. Là, on a tout le truc là qui est en carbone. Avec là, si jamais t'as de la place pour mettre une baguette, tu peux la mettre. S'il te prend l'envie un samedi matin d'aller chercher le boulanger avec ça, histoire de bien te la péter et de montrer à tout le monde que t'es pété d'oseille, comme Rothschild, tu peux la prendre. Mais sincèrement, quand t'as ça dans la vraie vie, tu vois, beaucoup de personnes, je pense que quand ils te verraient avec ça, ils te diraient, voilà, tu vois, ils se ramènent avec une grosse fée-fée comme ça, gros framer de ouf. Moi, je trouve pas, parce que sincèrement, si demain, j'étais amené à pouvoir me payer ça, je le ferais instantanément. Tu comprends ? Demain, j'ai... L'auto, il est gagnant. Pour moi, mon copain, j'achète un garage de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tellement, je serais heureux d'avoir des voitures comme ça, mythiques, légendaires, qui valent cher, mais des autos d'exception, quoi, tu vois, vraiment des putains de caisses, tu vois. Et pour moi, voilà, c'est pas un truc de dire, ouais, ils roulent en lambo, ils roulent en quoi que ce soit, ils se la pètent et tout. Non, c'est juste, bah, si tu peux te le permettre, frérot, fais-le, hein. Tu vois, faut pas être envieux des autres. Faut se dire que même, justement, c'est bien, c'est cool. Tu vois, quand j'envoie une bonne fée-fée, je suis comme un gosse, tu vois. C'est limite, je la regarde et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y a son propriétaire qui arrive et qu'il la met en route, mon ami, tu vois, qu'on l'entende chanter un peu. Mais voilà, après, faut être un fan d'auto, enfin d'auto, d'automobile, généralement, tout ça, de voiture. Le mec qui est pas fan de bagnoles, il va dire, ouais, il a pris ça juste pour se la péter parce que c'est un Ferrari et que ça vaut je ne sais combien de milliers d'euros, tu vois. Mais le mec qui, lui, aime les voitures, il voit pas ça comme ça. Et moi, j'aime les autos. Donc là, malheureusement, ça marche pas, c'est très dommage. Mais bon, que voulez-vous, les amis, c'est comme ça. Ah, le niveau du bruit a fait un peu... Bah, un bruit de Ferrari, je crois qu'il a repris le bruit d'une autre Ferrari dans le jeu. On va refermer les portes, voilà, et on va regarder si jamais on a quelque chose ou non en termes d'amélioration. Alors, avant de regarder les améliorations, les amis, on va parler un petit peu performance quand même puisqu'elle a une vitesse max de 340 km heure, 0 à 100 en 2,9 secondes, 0 à 200 en 7,8 secondes. Donc autrement de dire que toi, avec ta voiture, t'as même pas le temps de passer à la deuxième que lui est déjà à 200. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est n'importe quoi. Donc, voilà, un châssis coupé de place et un poids à sec de... À sec, hein, donc j'imagine sans liquide, sans le plein du moins, 1330 kg, les amis, et une longueur de 4m61, une largeur de 1m98 et une hauteur de 1m21. La voiture, elle m'arrive au nombril, mon pote. Peut-être un petit peu plus haut quand même parce que le mètre m'arrive à peu près au nombril, enfin, m'arrive au nombril même. Mais bon, bref, on s'en fout, on est pas là pour parler de grandeur. Et on a donc un prix, c'est une estimation, le prix, de 250.000 euros et un malus écologique de 10.500 euros. 67 chevaux fiscaux, les amis. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment... Bah, c'est un monstre, quoi, tu vois. C'est vraiment une voiture incroyable. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau des améliorations. Parce qu'une voiture comme ça, je sais pas si on va... Après, pour en parler, on va l'améliorer. Mais du moins, certainement, ils mettent tout ça à fond. Tu vois, suspension, on peut la rabaisser un petit peu. Blindage à fond. Non, non, on va pas y mettre de néon, de trucs comme ça et tout. Si on éteinte les fenêtres... Ah, ça nous teinte pas les... Donc, au pair des cas, peut-être qu'on peut se faire un... Un petit limousine ou un... Ouais, pourquoi pas. Même si dans ce genre de véhicule, tout ce que t'as envie, c'est qu'on te voit, tu vois. Supplément, il n'y en a pas. Turbo, on va y mettre. Et voilà, les amis, on a fait le tour de cette Ferrari F8 Tributo. Par contre, le truc... Ouais ! Qui m'a fait bizarre tout à l'heure quand je l'ai essayé pour la ramener jusqu'à là. C'est que regardez les jantes. On dirait qu'ils sont voilés, frère. Le mec, il a acheté une Ferrari de 250 000 euros. Elle a les jantes voilées, mon pote. Il doit avoir le volant qui doit trembler comme la moierté. Tu vois, il doit avoir le... Voilà, vache. Je sais pas si c'est un effet qui est bizarre ou quoi. Est-ce que si j'y change les jantes, ça fait toujours ça ou non ? Attendez, les amis. On va se garer là, dans l'herbe, parce qu'on respecte rien. Donc, véhicule custom. Voilà, les amis. On va regarder vite fait les jantes. C'est tellement difficile de mettre d'autres jantes que celle d'origine là-dessus. Tu te rends compte, le mec qui change les jantes sur sa Ferrari, quoi. Il est un peu malade, non, quand même ? Parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais rajouter d'autres, mon pote ? Tu vois, les constructeurs ont déjà fait... Ces jantes-là, ça irait pas mal, en fait. Ça aurait peut-être pu même bien y aller, au final. Mais bon, c'est très compliqué de changer de jantes sur un véhicule comme ça. Et c'est limite, tu peux pas, quoi. C'est là, voir ce que ça fait. Non, en fait, c'est juste un effet des jantes stock. Oh, mais non ! La Ferrari à 200 000 ! Wow, wow, wow. Les jantes, ça fait tellement bizarre. C'est le seul truc qui m'a fait chelou. J'ai l'impression que les roues étaient voilées, quoi. Alors, peut-être que quand on la regarde rouler comme ça de loin, peut-être que non. Mais ouais, ouais, ça le fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a fait un bruit aussi. Regarde dedans, t'as vraiment l'impression d'être dans une Ferrari. Tu vois vraiment très bien la route et tout. Sincèrement, c'est beau, quoi. Wow ! Et là, t'as vraiment l'impression aussi de peut-être manger un mec à 200 km heure. Ouais, c'est pas qu'une impression, d'ailleurs. On va quand même la réparer, quand même. Parce que, tu vois, ça ferait mal au cœur, quand même, de la laisser comme ça, les amis. On va même la mettre en God Mode. Comme ça, au moins, on risque rien. Bon, les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sitez pas à me dire quel est votre préféré à vous. Wow ! Wow ! Moi, si je devais donner mon avis, sincèrement, la Ferrari, elle est tellement belle. Elle est magnifique. Wow ! Ça fait beaucoup de wow dans une vidéo, non ? Oh, merde ! Je vais pas respecter les serfs. Moi, je dirais que la Ferrari, sincèrement, au niveau de ce qu'elle représente, tu vois, c'est une fée fée. Et je pense que, si je devrais choisir entre les deux, je prendrais la Ferrari. Parce que ça reste une Ferrari, tu vois. Malgré que la petite M5 qui est là, et qu'on va voir dans un instant, elle est magnifique. Mais voilà, si je devais faire un choix entre voiture du week-end, ça serait la Ferrari, et voiture de tous les jours, de la semaine, et tout, tu vois, pour aller chercher le pain. Avec 600 chevaux bien énervé, et faire des gros burns tout le long de la route, et bah, je prendrais la petite M5. Parce que, sincèrement, bah, elle est belle, en fait, tu vois. Et je pense que la Ferrari, au début, tu kifferais comme un malade avec, on va pas se mentir. Tu vas pas être là en mode, ouais, non, c'est une voiture de merde, j'aime pas. Tu vas kiffer comme un malade mental. Mais peut-être que, tu vas peut-être t'enlacer plus vite, parce qu'il y a peut-être un peu plus table cul, un peu plus raide, un peu plus, tu vois. Et c'est vrai qu'au moment, tu vas peut-être avoir un peu plus smart, alors que la petite M5, là-bas, tu la mets en mode confort et tout. Bon, bon, hop, tu vois, c'est un espace, tu vois, mais avec 600 chevaux, t'as compris. Donc, sincèrement, ouais, le week-end, la féfée, et la semaine, je prends la petite M5, qui est magnifique. Si vous avez des suggestions, les amis, par rapport au prochain modèle de véhicule que vous aimeriez que je présente sur la chaîne, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. Et si jamais, vous voyez que quelqu'un d'autre a mis un véhicule qui vous intéresse, vous aussi, ne commentez pas le même nom, likez simplement son commentaire. C'est tout pour moi, une très bonne fin de journée, ou même un très bon début de journée, tout ce que vous voulez, à vous tous et à vous toutes. Un grand merci de votre soutien, vos avis par commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Vince, à des pistes les gens.